six clés pour sauver son couple alors parfois messieurs dames vous voyez votre couple partir à la dérive et vous vous demandez comment sauver votre couple alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps où j'évoquais quatre clés donc dans cette vidéo sur sauver son couple on va en aborder six différentes de la précédente vidéo je vous mettrai de toute façon le lien de cette vidéo dans la description mais avant toute chose j'aimerais vous dire que alors je sais que lorsqu'on voit son couple partir à la dérive c'est pas quelque chose de très réjouissant mais cela peut être une opportunité pour repartir sur de bons rails dans votre couple vous savez souvent la vie faisant avec la routine le temps qui passe etc je ne dirais pas qu'il est normal mais en tout cas c'est chose courant qu'un couple s'essouffle parce que sans projet sans que le couple avance et ben c'est un couple qui va vers la rupture amoureuse mais bon j'ai trop parlé on en parle après le générique Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relation amoureuse et dans cette vidéo on va voir six clés pour sauver son couple alors la première clé que j'aimerais évoquer avec vous et c'est une erreur que vous faites bien souvent c'est que on veut communiquer lorsque cela va mal lorsque cela va mal on ne joue pas dans la même équipe un couple c'est en quelque sorte une équipe et lorsque on est soit juste après une dispute ou pire encore pendant la dispute ou la prise de bec et ben chacun va jouer individuellement et là rien ne sert de communiquer la communication dans un couple c'est assez contre-intuitif mais c'est plutôt quand tout va bien parce que l'autre est ouvert au dialogue l'autre est ouvert au potentiel reproche même si vous ne devez pas aller sur l'aspect reproche mais sur l'aspect ben ça m'a perturbé ça m'a fait mal etc il faut communiquer dans les moments où c'est beaucoup plus agréable et où l'autre sera sensible à ce que vous avez à lui dire lorsque vous communiquez alors que cela va mal l'autre le prendra pour des reproches et se fermera et là on va assister à une guerre d'ego donc la première clé c'est communiquer lorsque ça va bien et ne pas attendre justement que cela aille mal pour communiquer avec son ou sa partenaire la deuxième clé que j'aimerais évoquer avec vous c'est arrêter de vouloir avoir raison honnêtement on s'en fout de qui a raison qui a tort alors sauf si votre partenaire vous a fait une crasse là bien évidemment c'est différent mais savoir qu'en 1992 l'un a fait ça que l'autre était en 1998 et que avant-hier il a mal parlé à votre belle-mère etc ça on s'en moque un petit peu je vous l'ai dit tout à l'heure un couple c'est une équipe et non pas l'un contre l'autre donc avoir raison dans un couple ne sert strictement à rien hormis faire une bataille d'ego l'essentiel c'est que le couple avance ensemble avec ses individualités bien évidemment mais avance ensemble et il ne doit y avoir qu'un seul gagnant ce n'est ni vous ni votre partenaire c'est le couple donc deuxième clé arrêtez de vouloir avoir raison et je sais très très bien que c'est difficile la troisième clé que j'aimerais évoquer avec vous pour sauver votre couple c'est que bien souvent si votre couple est en difficulté c'est que votre couple est plus dans le être que dans le faire ensemble bien souvent avec le temps la routine qui s'installe etc on est avec son partenaire bien souvent si vous avez une maison si vous avez des enfants il est tout à fait normal de être avec son partenaire mais vous avez délaissé le côté faire avec son partenaire et c'est pour ça qu'il y a une baisse d'attraction et de désir parce que vous ne faites plus assez avec votre partenaire donc là ça va être de relancer de faire des activités ensemble alors si vous avez des enfants et si vous avez l'opportunité ça sera de faire des activités à deux où vous n'êtes plus le papa et la maman mais plutôt homme et femme et là vous redevenez en quelque sorte un couple qui fait une activité ensemble c'est important de le faire parce que je vous l'ai dit en introduction un couple lorsqu'il n'avance plus ou qu'il n'a plus de projet ensemble c'est bien souvent un couple qui se dirige vers la séparation alors des fois ça prendra quelques semaines ou quelques mois mais lorsqu'il n'y a plus de projet de vie ensemble et bien vous allez tout droit vers la séparation donc recréez vous de la complicité recréez vous des souvenirs à travers le faire ensemble la quatrième clé également pour sauver son couple c'est que bien souvent on a oublié de valoriser l'autre forcément comme on voit l'autre pas h24 parce qu'heureusement qu'il y a le travail d'ailleurs on a vu ce que ça faisait durant la période de confinement quand les couples étaient 24 heures sur 24 ensemble mais lorsque vous êtes beaucoup avec une personne forcément certains défauts vous agacent et parfois vous ne voyez que ça et vous ne faites que des reproches vous ne valorisez plus assez votre partenaire alors qu'il suffit parfois de féliciter en quelque sorte son partenaire pour des choses qu'il fait même au quotidien mais c'est valoriser les bonnes actions de votre partenaire au sein du couple et laisser un petit peu les reproches parce que parfois bien évidemment que les reproches sont justifiés mais vous savez j'accompagne beaucoup de couples qui sont séparés et lorsque vous vous êtes séparés ces petits détails que vous reprochiez à votre partenaire il vous manque donc efforcez vous de valoriser votre partenaire qui et d'un se sentira encouragé à continuer ses bonnes actions et de deux bien souvent il voudra ou elle voudra vous faire plaisir et vous valorisera à son tour également la cinquième clé pour sauver son couple alors je sais que on pense naïvement que l'amour c'est des bons sentiments que l'amour c'est éternel que l'amour ne se termine jamais etc qu'on est des âmes sœurs des âmes jumelles ou tout ce que vous voulez l'amour c'est bien souvent une question d'opportunité et de valeur sur son marché de séduction si votre couple commence à décliner c'est que vous avez perdu de la valeur aux yeux de votre partenaire donc là il va falloir travailler justement sur sa valeur là il y a plusieurs axes ça peut être votre capital physique se remettre au sport faire un petit relooking prendre soin de soi en quelque sorte cela peut être parce que vous vous laissez aller c'est à dire que vous n'incarnez plus pleinement soit votre polarité féminine soit votre polarité masculine cela peut être parce que vous ne faites plus rien ensemble on l'a vu tout à l'heure entre le être et le faire ensemble donc c'est pour ça qu'il faut remplir sa vie remplir sa vie déjà personnellement et remplir sa vie à deux pour relancer justement ou sauver son couple donc là il va falloir rehausser sa valeur puisque généralement la communication on l'accepte beaucoup plus facilement quand une personne a une valeur haute à nos yeux que lorsque la personne a une valeur faible et souvenez-vous en début de relation votre valeur était très haute pour votre partenaire et je suis sûr que la communication glissée se passait super bien c'est parce que vous avez perdu de la valeur à ses yeux que ce soit justifié ou non je ne peux pas vous dire mais en tout cas vous avez perdu de la valeur à ses yeux qui fait que la communication est beaucoup plus difficile les problèmes de couple bien souvent ce n'est pas un problème de communication le problème de communication c'est la conséquence c'est un problème de valeur l'autre n'a plus une valeur assez haute pour qu'on dédaigne communiquer convenablement avec lui ou avec elle et enfin la sixième et dernière clé c'est j'aimerais vous dire avant de vouloir changer l'autre commencez par vous changer vous même bien évidemment que vous aimeriez sortir un peu plus avec l'autre vous aimeriez peut-être que faire des activités à deux vous améliorer que l'autre diminue ses défauts etc mais commencez par regarder de votre côté entre guillemets de balayer devant votre porte avant que l'autre change parce que si vous changez si déjà vous mettez en place les actions pour vous pour sauver votre couple il y a de fortes chances que votre partenaire en fasse de même parce que bien souvent on se dit que c'est la faute de l'autre bien souvent on se dit que c'est à l'autre de bien souvent on se dit que c'est à l'autre de bien communiquer et on ne se regarde pas soi même alors par facilité et bien souvent c'est plus facile après on croit tous détenir la vérité donc on se dit que c'est l'autre qui est fautif mais encore une fois commencez par vous atténuer vos défauts et augmenter vos qualités et je peux vous dire qu'il est fort à parier que votre partenaire en fasse de même allez messieurs dames si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien dans la description abonnez vous à ma chaîne mettez moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt avec James d.